pour commencer notre petite vidéo nous aimerions vous montrer ce que vous devriez en avoir pour remplacer les pattes de frein c'est à dire les breakpads tout d'abord il faut avoir les pattes de frein deuxièmement avoir quelque chose un jack pour jack et la voiture et deuxièmement non pour ne pas dire troisième à voir un clic comme ça ou bien comme ça il faut avoir aussi comme ça c'est pour accueillir il faut avoir aussi un 7.8 millimètre 7 à point de millimètre pour commencer nous allons jack et la voiture nous allons chercher la position idéale pour pouvoir jack et la voiture et ça se commence voici ce qu'on fait on cherche la bonne position pour pouvoir l'ajuster est ce que ça va marcher ok nous allons essayer ici pour voir si ça ne marche pas on va essayer d'une autre manière et voici C'est parti ! Ok, maintenant on va voir, on va essayer d'enlever les boulons. Pour commencer, ok c'est parti ! Je fais l'usage de WD40. Pour que les boulons soient plus souples à enlever. Regardez ! Je crois que ça va partir. Ça va marcher ! C'est vraiment serré. C'est parti ! On l'a eu ! On va faire ça pour l'autre. On va faire ça pour l'autre. On va voir ! On l'a eu ! On l'a eu ! On l'a eu ! On va essayer d'enlever. On l'a eu ! C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 le WD40 on essaie de faire pression vous voir c'est pas encore fait on va laisser pénétrer le WD40 à tout à l'heure le WD40 et sur le WD40 le WD40 le WD40 le WD40 le WD40 Sous-titrage ST' 501 ... ... Ce n'est pas fait encore. Alors là on revient. On va laisser pénétrer le WD-40. La pénétration n'est pas encore fait son travail. On revient pour... ... Part No. 2 Abonnez-vous en salut. ... ... ... ... ... ... ... ... ...